Lisons Daniel, aujourd'hui vous êtes Yvan, le psychanalyste. Oui absolument. Pardonnez mon air à rien fatigué, je reviens d'un colloque des psychanalystes à Majorque, organisé, que dis-je, perpétré par la Société des psychanalystes de Paris. Je vous dresse le tableau, 42 analystes pendant 4 jours sur une île déballée. Ah, une sorte de secret story, sauf que tout le monde a le même secret, c'est qu'il désire sa maman. Je voulais vous parler de mon intervention au colloque, avec mes vues iconoclastes sur l'identification projective et la fonction contenante, qui ont provoqué quelques émois parmi mes collègues. Mais hélas, je vois bien que c'est le récit de ma villégiature qui vous intéresse, n'est-ce pas ? L'Odaskolovitch frétille de curiosité. Ah, soit, comme vous voudrez. Vous que c'est beau ? Bien, d'abord, quand j'ai reçu l'invitation, j'ai voulu décliner, bien entendu, voyager en grappe avec des confrères dans une compagnie low-cost, merci, non merci. Moi, ce que j'aime dans le fait de sortir de chez moi, c'est de rentrer chez moi. À creuser, tiens, d'ailleurs. Mais je dois l'avouer, j'ai une passion secrète pour les plateaux repas des avions. Le petit beurre, le petit fromage, cette petite imitation de table qu'il faut dresser avec un soin dérisoire, mais absolu, et qui rappelle à chacun la dînette et la mort de ses grands-parents. D'ailleurs, en parlant de nourriture, nous sommes arrivés dans un resort qui proposait un buffet à volonté, mais que j'appellerais personnellement « Défaite de la volonté », un spectacle pathologique de vautrage occidental dans la surabondance qui raconte principalement Voir le secrétaire des études junguiennes entassé sur une assiette un monticule de saucisses, sushis et bavettes difformes concentrant l'entièreté de ses névroses et aussi, sans doute, ses recherches sur Pornhub, c'est éprouvant. Mais ce n'était pas tout. Que dire de l'activité du « canyoning » ? Vous connaissez le canyoning ? On vous habille en combinaison de plongée, on vous harnache, on vous casque, et vous descendez le lit d'une rivière glacée en sautant dans des trous et des fentes étroites. Certains d'entre nous ont revécu leur naissance. On nous étions en plus accompagnés par un guide qui se prenait pour une sorte de coach inspirationnel qui hurlait à qui voulait l'entendre « Sauter, cette cascade de 3 mètres de haut va vous permettre d'affronter vos angoisses et vos peurs ! » Un colloque de psy, il faut être kamikaze quand même. Jérôme, merci pour vos conseils avisés, mais je propose que nous nous cloisonne un peu nos compétences. Vous vous occupez des mousquetons, on s'occupe des angoisses, merci. Nous avons terminé le séjour avec, j'ai même du mal à prononcer le mot, une soirée déguisée. Le concept même du déguisement me révulse autant qu'il m'interroge. Ne portons-nous pas déjà tous un masque social ? Alors, une soirée déguisée de psychanalyste, comment ça se passe Nicolas ? Eh bien, personne n'est déguisé. Mais chacun doit projeter le déguisement qu'il voit en l'autre. C'est comme un test de re-recherche mais avec des cotillons et des chapeaux pointus. Résultat, tout le monde avait la sensation que les autres étaient déguisés en sont parents déçus. Et nous avons passé la soirée à être les enfants insuffisants de nos parents. Mais avions-nous besoin d'être au balayard pour cela ? Rien n'est moins sûr. Enfin, j'étais heureux de partir de ce bourbier. Moralité, vos analyses sont bel et bien un secret. Ils sont humains, trop humains. Bonne journée. Merci Lison et bonne journée. Les... 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 Les...